C'est la sélection du championnat faite par les entraîneurs champions et vice-champions. On sait qu'on va souffrir, ils vont vouloir montrer leur qualité, ils ont raison. Moi j'espère qu'on va encore découvrir du talent en face. C'est le genre de rencontre que j'ai souvent fait un petit peu partout où je suis passé, où toujours l'équipe pro a eu des difficultés avec la jeune équipe locale, donc c'est sûr que ça va se reproduire encore demain. Et c'est bien, parce que cette revue d'effectifs de tout le football togolais, c'est un peu la fête du football et c'est comme ça qu'on l'a perçu. Mais on va jouer sérieusement, les deux équipes. Vous avez besoin d'un match ou vous voulez justement que ces jeunes la contestent, la hiérarchie ? Non, les deux. On a besoin d'un match, on a besoin de plein de matchs. S'il n'y avait pas seulement les dates FIFA, on jouerait tous les 15 jours, parce que plus on joue, plus on progresse et plus on montrera de l'efficacité. On a encore vu tout à l'heure dans la séance, en qualité de jeu, on est très bon. Il nous manque encore et toujours un petit peu d'efficacité. Il faut qu'on soit plus tueur devant le but. Il faut véritablement qu'on ait une envie folle de marquer des buts. On n'est pas encore assez déterminé dans cette dernière part de notre jeu. Par contre, en qualité de jeu, on est bien. Donc on a su, on l'a déjà expliqué, on ne va pas revenir dessus, qu'on n'a pas pu avoir les deux matchs amicaux qu'on voulait une équipe plus à notre portée, comme l'Ile-Maurice, et un gros calibre qu'on aurait aimé avoir. Ce n'est pas possible. On a essayé de rendre quelque chose de négatif en positif. Et je pense que demain, il va y avoir beaucoup de monde pour voir tous ces joueurs, parce que ça passionne toujours les publics, ce genre de match. Vous avez tous vos éléments ? Tout le monde a une bonne santé ? Tout le monde est là ? Tout le monde est là, à part Ilias Bebou, qui est forfait pour les deux matchs. Emlapa, qui a été malade et blessé en même temps, qui est sorti en cours de match. Autrement, tout le monde est là. Les incertains vont de mieux en mieux. Je n'avais pas voulu prendre trop de joueurs, parce que, à partir du moment où on avait en face une équipe locale, s'il y avait besoin de nouveaux joueurs pour dimanche, je pouvais en récupérer dans l'autre équipe. C'est pour ça qu'ils savent, les jeunes en face, qu'il y a un coup à jouer. Si jamais ils se montent, vous savez que je n'hésiterais pas à les prendre avec moi. C'est bien l'intégration d'Acolace, de Timothée, de Kudo, de Charles. Pas de Charles, mais de Fessou, Plaka. Ils sont bien intégrés. Ils ont dit qu'ils étaient heureux d'être dans ce groupe, qu'ils avaient été bien accueillis. C'est ça le plus important, c'est de garder cette dynamique dans le groupe, ce plaisir d'être ensemble. C'est ça le plus important. Merci.